Cet événement est co-organisé par l'Institut Schiller, l'Institut Mandela et l'Institut culturel africain. Chaque association a pu mettre des documentations que vous pourrez consulter tout à l'heure. Avant de commencer, je vais brièvement vous présenter les différentes instituts. L'Institut culturel africain s'appuie sur la vision du monde du sage Amadou Amapateba, selon lequel tout est vivant, tout est interdépendant, tout est traversé par une même énergie de vie dont chaque humain est responsable, toujours et partout. L'Institut culturel africain se veut être un outil pluridisciplinaire au service de l'intégration, du développement et de la cohésion sociale grâce au biais de la culture. Il a pour but de valoriser le patrimoine culturel africain tout en œuvrant à favoriser un changement paradigmatique majeur vis-à-vis des valeurs de civilisation africaine. Son objet est de construire un espace commun d'expression, de créativité, de dialogue et de diffusion artistique, mais aussi et surtout de promouvoir la coopération et l'échange culturel. L'ICA comprend des universitaires, des personnes issues des différentes catégories. Son objet est de valoriser le patrimoine culturel africain, favoriser la coopération culturelle et artistique, promouvoir des actions de développement socioculturel et artistique, favoriser le dialogue interculturel, promouvoir la citoyenneté et l'intégration ainsi que l'insertion sociale par l'éducation et la culture, mettre en exergue les valeurs de solidarité et d'humanisme. Monsieur Harry est le Président de l'Association. Passons à... Excusez-moi, j'avais les logos. L'Institut Mandela. L'Institut Mandela, c'est la pensée stratégique au service de l'intelligence collective. C'est un sign-sync de réflexion de haut niveau, ouvert aux décideurs, aux acteurs privés, à la société civile et aux experts. Il se consacre aux missions stratégiques de promotion de l'émergence de l'Afrique et des valeurs de société ouverte et de paix grâce à une diplomatie intellectuelle. L'Institut Mandela, c'est également une marque déposée. L'Institut mène des actions d'expertise et de lobbying pour l'émergence de l'Afrique. Les fondamentaux de sécurité stratégique, de l'économie vivable, de la gouvernance inclusive et de la prospective stratégique sont au cœur des actions de l'Institut qui tournent autour de six axes de recherche. Sécurité et développement, émergence de l'Afrique, géopolitique et géostratégie des matières premières, africanisation de la démocratie, perspective de la gouvernance africaine, énergie et environnement. Ces propositions sont adressées au pouvoir public, à la communauté internationale, aux acteurs privés et à la société civile pour prendre des décisions visionnaires. L'Institut Mandela organise de nombreuses conférences dans ce sens. Le président de l'Institut Mandela est M. Paul Connemara. L'Institut Schiller L'Institut Schiller a été fondé en 1984 par Mme Elgazep Larouche et Mme Amelia Boynton Robinson, la célèbre militante noire américaine, chef du mouvement des droits civiques. Il est aujourd'hui présent dans 30 pays. L'Institut Schiller a sans cesse promu à l'échelle mondiale une approche économique inspirée du colbertisme et du New Deal de Franklin Roosevelt, axé sur le développement de l'économie physique. Il a publié de nombreux dossiers reprenant des projets d'infrastructures transcontinentaux en Eurasie, en Afrique et en Amérique. Excusez-moi, vous pouvez parler un petit peu plus fort ? Oui. Allez, plus fort. Oui, je vais parler plus fort. Vous pouvez rester. Donc, il a publié de nombreux dossiers reprenant des projets d'infrastructures transcontinentaux en Eurasie, en Afrique et en Amérique, en particulier dans les domaines de l'eau, des transports et de l'énergie. Tout en promouvant la paix par le développement économique et le respect de la souveraineté des nations, l'Institut Schiller est également actif dans le dialogue des cultures, en mettant l'emphase sur une meilleure compréhension de l'avantage d'autrui. L'Institut Schiller participe et organise lui-même des événements internationaux à caractère politique, scientifique, culturel et économique, ainsi que des séminaires, des concerts et autres types de manifestations. Plus particulièrement, au moment de la chute du mur de Berlin, l'Institut Schiller a proposé d'intégrer physiquement les pays de l'Est jusqu'à la mer de Chine, sous le concept initialement du triangle productif, c'était proposé en 1991, puis du pont terrestre eurasiatique. Enfin, ce pont terrestre eurasiatique est devenu le pont terrestre mondial quand il a envisagé toute la planète. Donc cette idée a été présentée partout dans le monde lors de conférences, et à ce titre, Madame Elgazep Larouche est reconnue comme étant Madame Rôde de la Soie. D'ailleurs, pardon, excusez-moi, de nombreux livres ont été publiés dans ce sens, c'est-à-dire que le livre que vous trouvez ici en français a d'abord été publié en anglais, en arabe et en chinois. Et il a été diffusé massivement dans ces pays. Et ce qui n'était qu'une idée est en train de devenir réalité depuis que le président Xi Jinping, avec la proposition du projet des nouvelles routes de la soie, depuis ce moment-là. Donc ce projet est ouvert à tous, tous les pays du monde, c'est-à-dire qu'il est inclusif, et il concerne à ce jour plus de 100 pays dans le monde, et il se décline à la fois par des routes terrestres et des voies maritimes. Xi Jinping parle d'une coopération mutuelle gagnant-gagnant entre les pays. Depuis cette date, dans le cadre des nouvelles routes de la soie, les investissements de la Chine dans certains pays d'Afrique pilote, tels l'Ethiopie, le Kenya, ont été très importants, faisant de la Chine le premier partenaire de l'Afrique. Nous sommes justement rassemblés ici, en ce lieu, pour découvrir ce qu'il en est réellement pour l'Afrique, des relations et des réalisations autour de ce cadre. C'est pourquoi, comme vous avez pu le voir dans le programme détaillé, nous aborderons les sujets suivants. La sécurité, avec le docteur Sampalad Amma. Les relations avec les autres puissances, avec M. Abdurahman Ndiaye. Les changements géopolitiques, avec M. Sauter-de-Vie, et l'Afrique du futur, avec M. Sébastien Périmony. On verra peut-être le regard des Africains eux-mêmes avec M. Mounam Koulié. Je laisse maintenant la parole au docteur Abdurahman Ndiaye. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là.